Bonjour, je m'appelle Patisse, je suis artiste illustrateur, je suis diplômé d'une école d'art graphique, j'aime dessiner depuis ma temps d'enfance, et le style qui m'est propre aujourd'hui, je l'ai développé au fil des années, depuis 2008, donc bienvenue dans mon univers. Voilà, ce style de dessin que j'ai, je l'ai développé depuis 2010, 2011, période à laquelle je me suis pris en main avec l'aide d'une amie à moi, qui m'est chère, et au fil du temps, voilà, le dessin, l'illustration, va vers quelque chose de très positif, il y a un déclic dont je pourrais parler, c'est le Japon, voilà, après un premier voyage, mes illustrations ont tendu vers le pays du soleil volemant, et depuis, voilà, je continue, je développe les illustrations sur le Japon, mais également des miniatures, voilà, il y a un travail, disons, en 3D, je dessine toujours, mais cette fois, mes dessins, mes illustrations prennent forme, prennent la forme de miniatures. Cette inspiration du Japon, elle m'est venue lors de mon premier voyage là-bas, au pays du soleil levant, en 2015, j'en suis littéralement tombé et amoureux, comme on dit, c'est un pays que je n'ai pas quitté, et qui ne m'a pas quitté non plus depuis cette année, j'y suis retourné cinq fois depuis, et c'est une passion qui est grandissante à chaque visite, à chaque voyage, où on ressent de nouvelles émotions, où on voit de nouvelles choses, où on rencontre de nouvelles personnes, et c'est ça qui est formidable, avec ce pays, plein de mystères, un archipel au milieu du visage, et c'est ce qui me plaît, vraiment dans ce pays, et qui donne envie, qui me donne envie d'y retourner, et qui m'inspire, le Japon est un pays très inspirant. Je réalise mes illustrations, mes dessins, ainsi que mes miniatures, dans ma chambre, directement. Ma chambre me sert d'atelier, j'y travaille, j'y trouve mes idées, essentiellement. j'ai trouvé également toutes mes inspirations, ça sort de la tête, et il y a des premiers jets, il y a souvent des dessins que je dessine sans croquis préalable, et c'est quelque chose que je fais tous les jours, et j'aime bien ça. Voici une miniature que j'ai réalisée, entièrement à la main, dessinée, façonnée. Elle est d'abord dessinée sur papier, je viens ensuite la découper, et lui faire prendre la forme qu'elle a, la forme finale, que vous voyez ici. Je peux y intégrer selon les modèles de la lumière, pour la rendre un peu plus vivante. Les techniques utilisées sont très simples, c'est à base de feutre, stylo, crayon de couleur. Cette miniature représente une maison de Kyoto, que l'on appelle une machia, et on les retrouve essentiellement à Kyoto, dans les vieux quartiers de Kyoto, de cette ville-là. Et ce sont des maisons qui m'ont particulièrement marqué, par leur aspect traditionnel, en général, avec un petit balcon, et ce style architectural propre à cette région, et à cette ville de Kyoto. L'idée de créer des miniatures m'est venue au tout début de la pandémie, en 2020. Je devais repartir au Japon en juin 2020, ça ne s'est pas fait. J'ai traduit ma frustration en réalisant des maquettes. Je m'étais dit, voilà, j'en avais un peu marre de dessiner constamment des maisons sur papier, du dessin de maisons sur papier. J'ai voulu leur donner forme, leur donner vie, en réalisant des maquettes de maisons, et en les mettant sous cloche, directement. Pour leur donner cet aspect, ce caractère unique, un caractère d'un instant figé, un peu dans le temps, avec mon style propre, mon style de dessin propre, l'illustration qui m'est propre. J'ai eu la fierté et le bonheur de réexposer après de longues années à Paris, à l'occasion d'une boutique-galerie d'art éphémère, dans laquelle j'ai exposé tout mon travail. Je mets entre deux jours et une semaine pour une œuvre de cette taille-là. Après, tout dépend évidemment de la complexité de l'œuvre. Si j'ai besoin de reproduire une œuvre déjà existante, je vais mettre un peu plus de temps, peut-être entre une semaine, deux semaines, selon la réalisation. C'est quelque chose qui se fait avec passion, évidemment. On ne voit pas le temps passer en réalisant ces maquettes, ces miniatures. C'est quelque chose qui est devenu une passion depuis deux ans. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que mon histoire et ma passion vous aura plu. Vous pouvez retrouver tout mon travail sur Internet, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et également sur mon site web. A très bientôt, je l'espère, et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada